Y a-t-il un pilote dans l'assiette ? Bonjour Anne, bonjour ma belle Marion. Je suis ravie de faire une nouvelle chronique avec toi et d'autant plus ravie qu'aujourd'hui on va parler chili. Oui c'est un petit peu du sur-mesure là parce que j'avais bien pris note de tes désidératas donc que le chili en faisait partie si je me souviens bien. Et oui, et bien parce qu'il faut que je t'explique quand même, le chili chez moi c'est running gag. A chaque fois que je dis que je veux faire un chili, mon amoureux fait « Oh non, pas encore un chili ». Ça fait 11 ans qu'on est ensemble, on a mangé 4 chili. Mais visiblement, ça l'a traumatisé. Ça ne l'a pas fait. Alors parle-nous du chili Anne s'il te plaît pour le bien-être de mon ménage. Avec plaisir. Alors le chili, contrairement à ce que je croyais, il est d'origine américaine. C'est une recette du sud des Etats-Unis qui est originaire du Texas, du Nouveau-Mexique, de l'Arizona, qui en revendique tous trois la paternité. Alors il y a de nombreuses hypothèses justement sur la paternité du chili. Au début du 19ème, est-ce que ce serait un Allemand, d'après un article du Monde en 2008, qu'il aurait créé ? Sont-ce les Chili Queens sur la Militari Plaza à San Antonio fin du 19ème qui l'ont créé ? En tout cas, il pourrait aussi s'agir de l'ordinaire des prisonniers texans qui, pour quelques heureux qui y retrouvaient la liberté, auraient tenté de recréer ce plat une fois la liberté retrouvée. On ne sait pas très bien. En tout cas, la première publication de la recette, elle a été faite par une certaine Madame Owen dans son livre Mrs. Owen's Cookbook en 1880. Le Chili, il était surnommé le Ball O'Red, Ball de Rouge, et il est devenu populaire à Chicago avec l'Expo Universelle de 1893. Par la suite, il a été mis en boîte par la firme Walker et il est devenu la recette des pauvres. Se nourrissaient notamment les Hawkins, c'est-à-dire les immigrants des plaines du sud de la Californie, durant la Grande Dépression. Alors, c'est donc, si j'ai bien compris, un plat de pauvres, de prisonniers. Mais qu'est-ce qu'on met donc dans ce chili ? Eh bien, contrairement à ce qu'on croyait aussi, à l'origine, c'était très différent du chili qu'on va retrouver dans nos boîtes actuelles. Alors, littéralement, chili con carne, ça veut dire piment avec de la viande. Ah oui, assez basique. C'est basique, effectivement. Donc, c'est un ragoût de viande, similaire au mollet mexicain ou goulash hongrois, finalement. Et à la base, c'était pas forcément du bœuf, parce que le bœuf, c'était une viande chère, mais c'était plutôt du porc, qui était beaucoup moins onéreux et qui était gras. Alors, cependant, la recette officielle qu'on va trouver dans l'armée américaine en 1896, il y avait uniquement du bœuf. Ça pouvait être des mélanges de viande aussi, mais pas à l'armée. Alors, le piment. Moi, j'ai trouvé plusieurs versions concernant les piments d'origine. Ça aurait pas été des piments forts, plutôt assez bas sur l'échelle de Scoville. On en a parlé dans notre chronique sur méchant piment et gentil paprika. À l'échelle de Scoville, elle évalue le degré de piquant, de feu des piments. Donc là, ça aurait été pas forcément des piments très piquants, plutôt comparables au poivron ou au piment d'Espelette. Mais j'ai trouvé d'autres sources qui évoquent plutôt des piments comme le Chiltopin, le Serrano, le Jalapeno ou Ancho, qui, eux, ont un score élevé sur l'échelle de Scoville. Donc, ce qu'on sait, c'est que c'est de la viande. C'est qu'il y a du piment dedans, du piment méchant, du piment gentil. Ça, ça va être au choix. Et c'était les seuls ingrédients qui sont communs à toutes les recettes d'origine. Il n'y avait même pas de haricots rouges à la base. Ah oui, alors qu'aujourd'hui, on n'envisage pas du tout un Chili sans haricots rouges. Exactement, au point que le Chili aujourd'hui, qu'on va proposer même s'incarner, c'est vraiment le haricot rouge qui en est l'emblème. Alors, au fur et à mesure du temps, on a des variantes qui vont intégrer de la tomate, du cumin. Alors ça, c'est intéressant, le cumin dans ce plat états-unien. Le cumin, c'est une épice moyenne orientale et elle aurait été introduite là-bas par les habitants des îles Canaries qui ont émigré à San Antonio. Alors, il y avait aussi comme épice de l'origan, qui n'est pas exactement le nôtre. L'origan mexicain, c'est une plante différente. Et puis, pourquoi pas aussi de l'ail, de l'oignon et puis ces grains de maïs qui mettent ces petits éclats de jaune qu'on apprécie aujourd'hui. On voit aussi des morceaux de carottes, des morceaux de courgettes. Ça, ça fait vraiment partie des variantes qui ont été plus rares. Alors, on disait aujourd'hui, c'est un peu emblématique de la cuisine semi-végétarienne dans l'optique de diminuer la portion de viande où on va avoir beaucoup de haricots et pas beaucoup de viande. Les haricots, à la base, ils étaient plutôt présentés comme un accompagnement. Et ce n'était pas toujours des haricots rouges, ça pouvait être des haricots pinto. Et puis, des fois, le ragoût de viande n'était pas servi avec des haricots, mais avec du riz, tout simplement. Je parlais de la version végétarienne. En version végétarienne, soit on ne met pas du tout de viande, soit on remplace la viande par ce qu'on appelle les PTS, c'est-à-dire les protéines texturées de soja, pour imiter la texture et rapporter une autre matière protéique. La recette, donc, il n'y a à peu près pas grand-chose de commun entre toutes les propositions. Alors, j'aimerais bien savoir comment tu vas nous parler des super-pouvoirs de ce plat, sachant qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Alors, justement, et c'est très intéressant que tu introduises ce chapitre comme ça, parce que, pour moi, le principal super-pouvoir du chili, c'est son pouvoir évocateur et son pouvoir symbolique. Je disais, moi, je ne m'attendais pas à ce que ce soit un plat d'origine américaine, états-unienne, je m'attendais plutôt à ce que ce soit un plat d'origine mexicaine. Et d'ailleurs, on voit dans les publicités, voilà, pour un qui vend des produits mexicains, on présente souvent du chili avec les tacos, avec le guacamole, les fartas, etc. Donc, il y a toute cette culture mexicaine qui nous est évoquée quand on pense chili. Donc, ça nourrit la tête. À la maison, par exemple, moi, j'ai des fans du lieutenant Colombo, dont c'est le plat préféré, avec le sandwich au beurre de cacahuète et au raisin sec. Et donc, quand on pense chili ou quand on se dit, oh, on va faire un chili, ce n'est pas, oh non, on va encore faire un chili. Non, nous, ça nous évoque plutôt le lieutenant Colombo, Samali, Sabonomi, etc. Voilà. Par rapport aux origines que j'imaginais mexicaines, ça va évoquer El Calor, les maracas, etc. Tout cet univers qu'on va retrouver, effectivement, dans la pub. Donc, on mange du chili avant tout, non pas pour les ingrédients qu'on y trouve, mais parce que ça a un petit côté réconfortant et puis voyage, quoi. C'est les deux. Moi, quand j'ai envie de manger un plat de haricots rouges, ça peut me faire penser à un chili, etc., d'autant que j'adore le piment. Mais il y a cette valeur symbolique, évocatrice. Et ce serait intéressant de regarder, d'observer chacun, chacune, pour nous-mêmes, qu'est-ce que ça vient mettre comme image dans notre tête quand on pense chili, qu'est-ce que ça vient même comme musique, même dans notre tête, comme sensation corporelle, etc. Donc, ça peut être rigolo de s'intéresser à ça. C'était quand même le plat, on l'a dit, des prisonniers, de l'armée, des travailleurs. Donc, j'imagine qu'il y a un côté, si je mange du chili, j'aurai plus faim après. Oui, effectivement. Donc, il y a ce côté roboratif. Alors, aujourd'hui, avec les haricots qui sont une source de glucides, mais aussi de protéines. Et puis, quand on regarde à la base, la viande, elle était aussi source de protéines. Donc, forcément, c'est nourrissant. Alors, c'est l'occasion, justement, pour moi, de parler de protéines et d'évoquer cette histoire de combinaison céréales-légumineuses. En alimentation végétarienne, on évoque souvent ça en disant qu'il faut associer des céréales et des légumineuses. Donc, par exemple, du maïs et des haricots rouges ou du riz et des lentilles corail pour le dalle indien. Parce qu'il y a l'idée que les protéines végétales sont moins riches en acides aminés essentiels que les protéines animales. Alors, les acides aminés essentiels, ce sont les constituants des protéines que nous ne pouvons pas fabriquer par nous-mêmes. On est obligé de les trouver tels quels dans les aliments que l'on consomme, alors qu'il y a plein d'autres acides aminés qu'on peut recombiner à partir d'autres choses dans notre corps. Là, il y a une série de huit acides aminés essentiels qu'on doit absolument apporter dans notre nourriture. Et donc, les proportions qu'il y a dans les protéines végétales sont moins riches que dans les protéines animales. Et longtemps, on a cru que c'était nécessaire d'apporter en proportion optimale tous les acides aminés essentiels au cours d'un même repas pour bien les assimiler. C'est une croyance qu'on voit encore très régulièrement dans la littérature, chez les médecins, etc. Alors, moi, je lisais déjà en 2015 sur le site extenso.org et on vous mettra le lien en dessous des podcasts sur le site de Radio Alto et sur la chaîne YouTube des Mangeurs Libres que ce n'était pas indispensable de combiner céréales et légumineuses lors d'un même repas et que la complémentarité pouvait se faire sur une journée. J'ai encore vu une occurrence cette année sur le site de lanutrition.fr qui cite la Vegetarian Society, britannique, pardon encore une fois pour l'accent, donc la société britannique végétarienne, qui dit « Le concept a fait l'objet de débats et la conclusion la plus récente est que ce type d'association n'est pas nécessaire au sens strict, même s'il peut avoir des avantages. » Alors, d'après une autrice qui s'appelle Christine Calvet, qui a écrit le livre « Les bonnes protéines », on lit « Il y a un consensus pour dire qu'un régime variant les sources de végétaux permet de se procurer tous les acides aminés nécessaires. » Mais elle précise que ça peut être difficile pour un végan de couvrir ses besoins en lysine, c'est un des acides aminés essentiels, s'il ne consomme pas de produits à base de soja, de lentilles, de seitan, de quinoa, d'amaranthes, de pistaches ou de graines de courge. Alors, j'en profite pour préciser qu'en profilage alimentaire, c'est un des outils que je vais utiliser en consultation, on sait que ce n'est pas seulement une histoire de source, c'est-à-dire je vais manger des aliments qui apportent bien la lysine, etc. C'est aussi une histoire de terrain personnel, parce que je ne vais pouvoir assimiler les nutriments qu'en fonction de ce que mon métabolisme est capable d'assimiler. Donc, il y a des personnes qui assimilent très bien ce qui est d'origine végétarienne, parce qu'elles sont faites pour ça. Il y a des personnes qui ne sont pas faites pour ça. Et puis ensuite, ça va dépendre aussi de notre état de santé du moment et puis de plein d'autres choses. Autre information, on n'est pas obligé de combiner céréales et légumineuses spécifiquement. La combinaison, en fait, elle peut se faire avec d'autres produits, avec des oléagineuses, par exemple les amandes, les noisettes, avec des produits étiers, donc des produits animaux, comme le yaourt, le fromage, avec les œufs ou avec d'autres protéines animales qu'on va consommer à proximité de la consommation de ces céréales ou légumineuses. Alors, Tati Lowers, qui est la fondatrice du profilage alimentaire, elle a écrit beaucoup de topos, beaucoup de livres, tire la fenêtre d'alarme justement sur toutes les personnes qui se sont affaiblies avec un régime végétarien, parce que ce n'était pas adapté pour elles, soit à ce moment-là, soit parce que ce n'est pas pour leur constitution. Et du coup, elle cite Claude Aubert, qui est un auteur français, qui écrit beaucoup, beaucoup de livres, notamment sur l'alimentation saine, l'agriculture biologique, etc. Et dans un ouvrage qui s'appelle « Dis-moi comment tu cuisines, je te dirai comment tu te portes » aux éditions Terre vivante, il rapporte une expérience que je trouve super intéressante qui m'avait beaucoup marquée. Alors là, je vais vous lire de quoi il s'agit. On a donné à des rats une alimentation constituée principalement d'un mélange en proportion variable de maïs et de haricots, les deux aliments de base d'une bonne partie de la population de la région où se déroulait l'expérience. Quelle que soit la proportion choisie, la croissance des animaux restait insuffisante, et qui était théoriquement adéquat. Par contre, il suffisait d'ajouter 2% de poisson au mélange maïs-haricots pour augmenter dans des proportions considérables, c'est-à-dire de l'ordre de 70 à 120% selon la proportion des ingrédients principaux, la croissance des animaux. Et donc, la conclusion de Claude Aubert, l'apport supplémentaire de protéines extrêmement faible ne peut pas suffire à expliquer un effet aussi spectaculaire. Le poisson a donc exercé sans doute un effet synergique sur l'assimilation des protéines végétales. La quantité de poissons donnés au rat correspondait, pour un homme, à environ 30 grammes de poissons, soit une sardine, comme unique apport de protéines animales pour une journée. Donc il y a aussi cette idée de synergie. Donc là, on est d'accord que c'était une expérience sur les rats. Ça vaudrait le coup quand même de faire sur des êtres humains. On n'est pas exactement pareil que ces petites bêtes pour vérifier. Et puis, ça ne veut pas dire non plus que tous les êtres humains vont réagir de la même manière, encore une fois. On parlait du terrain et Tati Lowers, dans le topo d'où j'ai extrait cette citation, elle poursuit. Une autre constatation intéressante, l'association de maïs et poissons sans les haricots n'a jamais donné d'aussi bon résultat, quelle que soit la quantité de poissons, que la trilogie maïs, haricots, poissons. Donc, cette trilogie finalement entre céréales légumineuses et un chouïa de viande, elle est idéale pour un profil végétarien, une personne qui est naturellement constituée pour bien digérer ça. Mais, on précise quand même que si la personne est fatiguée, même si elle a un profil végétarien, c'est le cas des burn-out, des épuisements organiques généralisés. Et moi, ça représente quand même 50% de ma patiente. C'est-à-dire qu'une personne sur deux qui vient de me voir souffre d'épuisements organiques généralisés. Et pour ces personnes-là, il faut temporairement surdoser un protéine animal pour recouvrer la santé. Très bien. Donc, le chili con ou singe carné, ça va aussi dépendre un peu de l'état dans lequel on naît et de son profil alimentaire. Exactement. Donc, ça va dépendre de son état. Si on ne mange que du chili et qu'on a envie de garder la santé. Maintenant, si à un moment donné, on se fait un repas où il n'y a que du chili, sauf pour un profil vraiment très carné, où j'ai aussi des patients, s'il n'y a pas un minimum de protéines animales au repas et qu'il y a des légumineuses qui ne sont parfois pas tolérées par tout le monde, etc. Il peut y avoir des compulsions alimentaires tout au long de la journée. Donc, ça dépend effectivement du profil. Et j'aimerais bien qu'on ne finisse pas cette chronique sans rassurer nos auditeurs et auditrices. Parce que là, on a dit bon, le chili, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Parce que quand même, tu peux nous donner une recette pour qu'on fasse un petit chili sans se dire oh mon Dieu, est-ce que c'est vraiment un chili ? Alors moi, le chili que j'ai dans la tête, il y a forcément des haricots rouges parce que dans ma culture, c'est comme ça. Il y a du maïs parce que ça met des éclats jaunes d'or. Il y a un petit peu de viande de bœuf, il y a de la tomate et des épices. Et vous retrouverez sur le blog des Mangeurs Libres, on vous met le lien sous le podcast, une recette de chili en rouge et noir où je m'étais amusée parce que j'avais envie d'avoir des petits grains craquants sous la dent à rajouter du quinoa blond et du quinoa noir qui font des petites clacs-clacs comme ça sur la langue et sous la dent. Et j'avais rafraîchi le tout avec du persil et plein de petits morceaux de carottes pour ajouter du fondant, évidemment. Ça donne envie. Alors Anne, la semaine prochaine, on fera moins roboratif que le chili parce qu'on parle de cardamome. Tout à fait. Bon, qu'on ne va pas consommer toutes seules, mais on va nous rafraîchir. Merci, ça me rassure. Merci Anne, belle journée. Belle journée à toi. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact arrobase radioalto .info